Mesdames, Messieurs, ou ce soir je crois surtout chers amis, qu'il me soit permis de débuter cette intervention par des remerciements, parce que Jacques Berchtol et Nicolas du Cimetière, respectivement directeur et vice-directeur du lieu où nous nous trouvons, ont réservé à mon équipe et à moi-même un accueil plein d'amitié au moment où il a été question de concevoir cette exposition sur les archives de Ferdinand Haudelaire. Ces deux princes du savoir et leur équipe très compétente veillent minutieusement à la préservation d'un patrimoine scriptural extraordinaire et ils accueillent aujourd'hui dans leur domaine coloniote un conférencier originaire du canton de Berne. Or, leur hospitalité de ce soir fait ainsi écho au sujet de notre conférence, puisque c'est aussi de Berne, durant l'hiver 1871-1872, que jeûne encore, même un berbe, le bernois Ferdinand Haudelaire, est arrivé à Genève. Avant de saisir comment débute cette histoire entre Ferdinand Haudelaire et Genève, il faut peut-être remonter un tout petit peu en arrière pour comprendre pourquoi il a choisi de venir à Genève. Et je crois qu'il est important de souligner que sa décision de venir, selon la légende, à pied de l'Angenthal où il résidait chez son oncle à Genève, est bien une décision et un choix. Il ne vient pas à Genève par défaut, il vient à Genève parce qu'il a un but précis. Tout commence lorsqu'il apprend la peinture chez Ferdinand Sommer à Thun, dans un atelier ou plutôt dans une fabrique de tableaux pour touristes que l'on faisait à l'époque. C'est les paysages typiques de l'auberlande bernois que les touristes anglais pouvaient acquérir et rapporter chez eux. Chez Sommer, Haudelaire n'est pas vraiment un apprenti, il est plutôt déjà un assistant, comme la douzaine de jeunes qui sont employés par M. Sommer et qui vont copier et réaliser à la chaîne des vues de l'auberlande bernois, soit sur des modèles de Ferdinand Sommer, soit d'après des gravures d'Alexandre Calame ou de François Didet. Voici l'une des 30 toiles de cette période que l'on conserve encore du jeune Ferdinand Haudelaire, qui a alors à peine 18 ans. Se familiarisant avec la technique de la peinture, Haudelaire sent qu'il a trouvé là son domaine, mais il n'a alors qu'une expérience, disons, pratique, un savoir technique d'artisan de ce qu'est l'exécution d'une peinture. Il n'a pas encore ce que l'on pourrait nommer une vision artistique, ça il va devoir l'acquérir. Et c'est justement après être passé chez Sommer, d'où il s'enfuit, après avoir raté une tenture, qu'il va petit à petit, de rencontre en accident, se trouver dans la disposition d'entreprendre cette marche sur Genève. Lorsqu'il quitte l'atelier de Sommer, il va chez un oncle qui vit à Langenthal, qui est cordonnier, et chez qui il va rester environ une année, vivant de sa peinture déjà, puisqu'il fait du porte-à-porte avec de petites aquarelles. À ce moment-là, il va rencontrer à Langenthal un jeune homme qui s'appelle Butzberger, qui sera appelé à devenir magistrat, qui l'encourage à lire Vitruve, déjà, et à se rendre dans une grande ville pour apprendre non plus le métier de la peinture, mais la théorie et la vision de ce qu'il peut entreprendre comme œuvre. Avant de partir pour Genève, il se fait prendre en photo, le voici. Il a 19 ans, et s'il vient à Genève, c'est parce qu'il a l'ambition de venir copier Calame, puisque Genève est à cette époque l'un des grands centres artistiques européens, principalement connus pour son école de peinture alpestre. Il arrive donc à Genève pendant l'hiver 1871-1872, et retient en février 1872 son permis de séjour. Or, là commence toute l'histoire qui va nous occuper ce soir. Dans un premier temps, Audler arrive, les poches vides, et il doit trouver un logement, il doit trouver de quoi subvenir à ses besoins, et il doit commencer à se construire un réseau. Il va avoir alors la bonne fortune de rencontrer un certain nombre de personnes qui vont l'aider, l'héberger, lui apprendre le français, qu'il savait déjà un peu, parce qu'il avait été enfant pendant deux ans à l'école à la Chaux-de-Fonds, mais qu'il doit perfectionner. Et surtout, il va faire une rencontre qui est essentielle, et que nous appelons depuis un certain temps, en reprenant la formule de Daniel Bobovi, une rencontre providentielle. C'est cet homme-là qui va repérer Ferdinand Audler au musée Rath. A l'époque, dans les étages inférieurs du bâtiment, se trouvait l'école dite de la figure, qui allait être appelée à devenir l'école des beaux-arts, dont Barthélémy même, que vous voyez donc derrière moi, deviendra le directeur. Donc, forcément, Men, quotidiennement, se promène dans les salles du musée, et un jour, il rencontre un jeune homme en train de copier une œuvre de Calam. Il était en train de réaliser, d'après la légende, ce tableau-ci, et s'engage une discussion. Men aurait donné des conseils à Audler. Audler les aurait, toujours d'après la légende, plutôt mal pris, sur quoi Mène l'invite à suivre ses cours à l'école de la figure. Il faut se rendre compte qu'avec Ferdinand Audler, on est en présence d'un caractère. Déjà, à Langenthal, le jeune homme que vous avez vu tout à l'heure, un berbe, qui pourrait être encore hésitant, qui n'a pas encore vraiment trouvé sa voie, aurait lancé, un enseignant qui se moquait de sa peinture, « Vous ne serez toujours qu'un stupide maître d'école, que moi, depuis longtemps, je serai un peintre célèbre. » Donc, déjà, à Langenthal, avant d'avoir vraiment les outils nécessaires pour mener à bien son projet, il avait cette volonté de faire œuvre et de devenir un grand artiste. Lorsqu'il rencontre Mène, évidemment, sa destinée va être profondément chamboulée. Lui-même, dans une notice autobiographique, écrit, je cite, « Je fis la connaissance de Mène au musérate en train de copier Calame. Quelques charitables conseils de lui m'en imposèrent. Je voulais profiter de cet homme. Une manière conventionnelle de peindre, m'empêchait de voir les choses comme elles sont. Ce fut le travail de Mène de me rendre à l'état naturel et de me rendre apte à voir. J'étais pendant six ans sous l'intelligence de cet homme. Et plus loin, dans un autre témoignage, il ajoute et il répète assez souvent, semble-t-il, « Mène, je lui dois tout. » Les biographes ont fait de cette rencontre un récit assez légendaire, très romancé, je pense, qui place d'emblée Audelaire dans une perspective historique, puisque cette rencontre est tout à fait comparable dans sa narration, à la découverte de Giotto par Chimabue, telle que l'a rapporté Vasari. Il y a donc déjà là, très tôt, la mise en place d'un récit qui devient, je ne dirais pas agiographique, mais qui touche au mythe. À cette même époque, Haudelaire vit plutôt misérablement. Il vend de temps à autre des toiles, il participe à des concours qu'il remporte parfois, pas toujours, et lorsqu'il l'est amené à avoir faim, il va trouver un certain nombre de parades, ou en tout cas, c'est ce que lui en raconte. Il faut aussi garder à l'esprit que ce que lui raconte est déjà dans une perspective de mettre en roman sa propre vie et qu'on n'est pas forcément dans la réalité, mais lui dit que lorsqu'il avait faim et qu'il n'avait rien à se mettre sous la dent, il montait sur le toit de son atelier pour dessiner la ville de Genève ou pour pincer un air de guitare. Vous avez ici une aquarelle qui est la première vue que Haudelaire va faire de la ville, une des rares aussi puisque les représentations des milieux urbains sont quelque chose d'extrêmement rares dans son âme. Les débuts à Genève sont marqués donc par sa participation à des concours. Notamment à celui-ci. Cette participation au concours répond toujours, il y avait le concours Calame, il y avait le concours d'idées qui étaient des concours avec des thèmes imposés et auxquels il participe presque chaque année évidemment dans le but de gagner un prix autant bien sûr pour la renommée que pour la récompense qui pouvait s'avérer relativement importante. Voici l'œuvre qu'il soumet en 1884 au troisième concours d'idées dont le sujet est imposé et un souvenir du collège de Genève. Vous connaissez tous ce lieu qui est très important pour Genève et qui est encore aujourd'hui tel qu'on le voit sur le tableau. Ce concours a lieu à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Martin Luther, ce qui a conduit Haudelaire à choisir un thème bien particulier. Il connaît les lieux dans un premier temps puisqu'il y a étudié en 1875 et 1876 la philosophie, la littérature française, l'anglais et un peu plus surprenant la physique. Avec ce tableau qu'il intitule dans un premier temps Calvin comme recteur, Haudelaire obtient le troisième prix. Le premier prix n'a pas été distribué, il y a eu un deuxième prix et un troisième prix doté de 400 francs, ce qui représente aujourd'hui environ un pouvoir d'achat de 5000 francs. C'est avec ce genre de sommes que Haudelaire subsiste en tout cas entre 5 et 6 mois à cette époque. Les concours constituent vraiment la source principale de revenus pour lui et il figure très régulièrement si ce n'est chaque année au moins sur le podium. Dans ce tableau qui est un tableau charnière, il va mettre en œuvre presque pour la première fois dans une peinture de figure un principe qui va devenir majeur pour toute son œuvre de la maturité qui est celui du parallélisme puisque vous avez dans la position des pieds des recteurs qui entourent Calvin, vous avez la reprise presque à l'identique de la démarche des quatre soldats qui se trouvent dans la première rangée de la partie que Haudelaire a été chargé de peindre sous la direction d'Edouard Castres dans le panorama Bourbati qui est aujourd'hui conservé à Lucerne. Pour ce tableau, il fait poser un certain nombre de ses amis dont l'un d'entre eux en particulier va retenir notre attention. c'est celui qui se trouve sur la droite le deuxième depuis la droite avec un chapeau marron il s'agit de Marc Odier. Le voici de plus près dans l'un des deux portraits conservés de Marc Odier le second étant conservé au musée des beaux-arts de Bâle celui-ci est le deuxième portrait réalisé par Haudelaire celui de Bâle est le troisième et le premier a été perdu par Odier lui-même c'était une sorte de pochade que Odier a réalisé à l'huile sur carton. Marc Odier a été pour Odier à Genève en quelque sorte la seconde rencontre providentielle et décisive puisqu'il va devenir au moment où il entreprend de faire oeuvre c'est-à-dire après avoir terminé sa formation au prédomaine donc en 1878-79 Odier part à Madrid pour s'affranchir de sa formation et depuis ce moment-là jusqu'au scandale de la nuit duquel nous allons parler tout à l'heure Odier va entretenir des liens très importants avec Marc Odier qui va être son représentant à Genève à chaque fois qu'il n'est pas en ville Odier est souvent absent il va peindre dans le Berlin-de-Bernois et il charge Marc Odier de gérer ses affaires Marc Odier va à la banque va à la poste va à la gare chercher les toiles qui reviennent d'une exposition va chez le menuisier faire faire des caisses pour des transports il est vraiment l'homme à tout faire de Ferdinand Odler et un ami très proche et il le restera pendant de nombreuses années les années passant Odler s'installe dans la vie culturelle Genevoise principalement on l'a vu à cause de ses prix néanmoins je suis allé un peu vite voilà mais il réalise aussi des oeuvres qui ne sont pas faites dans le cadre d'un concours mais plutôt dans celui d'un remboursement de dette en quelque sorte vous avez ici un exemple particulier puisque pour la taverne du crocodile où Odler avait une grande ardoise à effacer il a réalisé toute une série de toiles qui ont servi de décor à l'ensemble du restaurant et qui mettent en scène notamment l'histoire genevoise avec plusieurs scènes tirées de l'escalade vous avez ici par exemple une scène de cortège ou encore pas besoin de vous faire l'histoire bien sûr de l'escalade vous la connaissez mieux que moi vous avez ici une représentation de la mer au royaume qui est un peu contraire à l'icolographie plus traditionnelle qui la représente plutôt aux prises avec les savoyards vous l'avez ici montée en amazone sur un âme représentée sur la place du Mollard que vous reconnaissez sans doute cette oeuvre est conservée par fragments au musée au musée d'art et d'histoire ici à Genève elle a été bien sûr à un certain moment démontée de la taverne où elle était installée nous en arrivons au premier vrai grand conflit entre Odelaire et la ville de Genève puisque vous le savez la nuit a fait l'objet d'importantes discussions et d'importants débats dans la ville de Genève et dans la presse de façon plus large en tout cas en Suisse romande en 1891 Ferdinand Odelaire réalise la nuit entre 1889 et 1890 il met en scène toute une série d'éléments autobiographiques puisqu'on le voit lui-même au centre couché aux prises avec ce que lui appelle le fantôme de la nuit qui représente l'image de la mort et intègre dans ce tableau ces deux compagnes du moment que sont Augustine Dupin et Bertha Stucchi et donc on retrouve une projection d'une angoisse persistante et traditionnelle dans toute l'oeuvre de Odelaire on constate une présence extrêmement forte de la mort c'est quelque chose qui le poursuit forcément depuis l'enfance puisqu'il a perdu presque toute sa famille au moment où il arrive à Genève il ne lui reste qu'une soeur qui viendra d'ailleurs le rejoindre aussi à Genève donc vous avez là une oeuvre qui synthétise tout un ensemble de sentiments sur sa vie personnelle et qui en même temps va devenir une oeuvre fondamentale et symboliquement très forte pour les nombreuses années à venir et qui va s'intégrer dans une stratégie d'exposition soigneusement mise en scène par Odelaire je vous propose d'abord de vous lire quelques lignes que Odelaire a écrites à propos de ce tableau parlant de plusieurs oeuvres majeures dans une notice adressée à un journaliste et poète Louis Duchosal il écrit la plus importante à ce jour et où je me suis révélé sous un nouveau jour c'est la nuit son aspect est dramatique ce n'est pas une nuit mais un ensemble d'impressions de la nuit le fantôme de la mort n'est pas là pour dire que beaucoup d'hommes sont surpris par la mort au milieu de la nuit comme le dit la gazette de Cologne mais il est là comme un phénomène nocturne le plus intense et il poursuit mais ce qu'il y a de plus frappant c'est le fantôme de la mort cette manière de représenter ce fantôme à la fois harmonique et sinistre disant l'inconnu l'invisible entre parenthèses il précise à son ami tu peux citer les divers articles qui ont paru et il reprend la nuit c'est ce que j'appelle ma première oeuvre elle m'appartient par la conception et par la mise en scène elle a été au champ de mars la toile la plus originale vous constaterez qu'il est déjà sûr de lui et de l'importance de son oeuvre mais surtout qu'il a conscience en faisant la nuit qu'il fait là non pas sa première oeuvre au sens banal mais sa première oeuvre au sens d'oeuvre majeure ayant conscience de l'importance de sa toile il va mettre en place toute une stratégie autour de son exposition de sa présentation de la communication qu'il va distiller autour de ce tableau et il va savoir exploiter le scandale dont elle fait l'objet à Genève et effectivement la nuit est acceptée à l'unanimité du jury pour l'exposition municipale de 1891 et le maire de l'époque Théodore Turétini jugeant la toile obscène et contrevenant au règlement de l'exposition municipale ordonne sa censure en quelque sorte puisqu'on va décrocher la toile et la renvoyer à Hudler qui va s'insurger contre cela qui va même publier une lettre ouverte au conseil municipal dans laquelle il défend son droit à exposer ce tableau c'est là probablement qu'il va prendre conscience de ce qu'il peut tirer de cette oeuvre et de comment il va pouvoir exploiter ce scandale à son bénéfice puisque très tôt il a conscience qu'il vaut mieux qu'on parle de lui en mal parce qu'on ne parle pas du tout de son travail il va alors décider d'exposer la nuit en indépendant il va louer le bâtiment électoral il va y accrocher la nuit il va faire imprimer des affiches et demander un franc à l'entrée pour l'exposition voici l'affiche où on voit très bien comment il joue sur le fait que l'oeuvre a été refusée à l'exposition municipale qu'il veut inciter à travers ce refus le public à venir la voir il aura un certain succès puisque 1300 personnes vont venir voir le tableau et payer le franc d'entrée de telle sorte qu'il va réunir la somme nécessaire pour emmener son tableau plus loin et faire ainsi avancer sa carrière je vous propose un tout petit extrait d'un article que Louis Duchosal publie dans la revue de Lausanne à propos de cette exposition en indépendant qui reprend en fait un schéma stratégique qui a été mis en place déjà en France par Gustave Courbet qui sera repris par Manet puisque vous savez que Courbet a été le premier à décider de faire une exposition indépendante pour qu'on voit mieux son travail et qu'il ne soit pas perdu dans la masse des œuvres exposées au salon Duchosal est un ami de Haudelaire Haudelaire va le peindre d'ailleurs sur son lit de mort en 1901 et ce qui est très intéressant dans cette relation entre Haudelaire et Duchosal c'est de constater comment Haudelaire à travers des lettres et on va le voir tout à l'heure à travers un exemple comment à travers des lettres il arrive à dire à Duchosal ce qu'il doit écrire dans la presse pour pouvoir justement véhiculer ce qu'il voudrait laisser entendre voici ce qu'écrit donc Louis Duchosal dans la revue de Lausanne le 2 mars 1891 monsieur Ferdinand Haudelaire expose au bâtiment électoral le tableau que le conseil administratif a exclu au mépris de la décision du jury de l'exposition qu'il avait accepté à l'unanimité et naturellement un grand nombre de public s'empresse de l'aller voir comme l'entrée est de 1 franc monsieur Haudelaire fait d'excellentes recettes et il finira par envoyer à monsieur Turettini une carte de remerciement beaucoup de gens qui pensaient y trouver de quoi satisfaire cette moitié de nous que Xavier de Mestre appelait l'autre s'en reviennent désappointés car le tableau malgré ses nudités n'a absolument rien de pornographique avec les recettes de cette exposition dont parle justement du Chosal Haudelaire va emmener son tableau à Paris où l'oeuvre est reçue au salon de la Société Nationale des Beaux-Arts en mars en avril pardon 1891 le salon que l'on appelle souvent le salon du Champ de Mars et là va commencer ce que lui va considérer comme un important succès et qu'il va décliner à travers en tout cas une décennie pour faire connaître cette oeuvre non pas à Genève mais carrément à travers l'Europe j'aimerais dans un premier temps vous montrer ce mécanisme Haudelaire rencontre un succès à Paris le transmet à Duchosal qui le transmet dans la presse à Genève voici les extraits de la lettre que Haudelaire écrit à Louis Duchosal de Paris le 15 avril 1891 mon cher ami parfum et folle maîtresse événement et triomphe je t'annonce que la nuit a été reçue au Champ de Mars par acclamation unanime sur 2070 toiles on en a admis 243 parmi les exclus il y a des médailles et des hors concours dont ces chiffres ne sont pas compris les endroits des sociétaires qui ont le privilège d'être exempts du jury comme tu vois par la proportion des chiffres il est extrêmement difficile d'avoir une toile reçue au Champ de Mars voilà mon premier succès obtenu dans la capitale des Arts ce qui me réjouit est qu'il s'agit de la nuit il y a bien peu de personnes à Genève pour le comprendre ici on trouve ça d'un grand caractère Puvis de Chavanne a fait à Déboutin les plus grands éloges du tableau c'est une éclatante réparation pour le jury de Genève qui a subi l'outrage que tu connais mon ami Turétini reçoit une sage leçon et sa pénible étroitesse d'esprit est mise en évidence je voudrais te prier de livrer au Genevois l'essence de la communication que je viens de faire ne tarde pas en même temps que celle-ci j'ai adressé à M. Bouvier une lettre il est probable qu'il rédigera un mot pour la tribune vision sous peu je serai connu à Paris ton dévoué Haudelaire je serre la main ce qu'il est très intéressant de voir c'est que le 17 avril deux jours plus tard paraît dans le Genevois un article assez petit mais un article tout de même de Louis Duchosal où il écrit en reprenant un certain nombre d'éléments et même parfois des morceaux de phrases entiers de la lettre qu'il vient de recevoir à propos d'un tableau la nuit de M. Haudelaire est en ce moment à Paris elle a été admise à l'exposition du Champ de Mars à l'unanimité des membres du jury ce qui constitue déjà un succès car on sait que l'accès du Champ de Mars est très difficile cette année sur 2070 toiles envoyées 243 seulement ont été reçues et parmi les exclus on remarque nombre de médaillés et de prix de Rome le président Puvis de Chavanne lui-même a fait à Marcelin Déboutin le plus grand éloge du tableau de notre concitoyen vous voyez donc comment Haudelaire va transmettre l'information systématiquement aussi avec d'autres journalistes on trouve ce schéma absolument dans toutes les situations où il y a scandale vous allez retrouver Haudelaire qui prend la plume lui qui déteste d'ailleurs écrire sa correspondance il prend la plume et il fait des petits mots aux journalistes qu'il connaît bien et avec qui il entretient des relations aussi étroites que possible la nuit va devenir l'oeuvre phare de Haudelaire en tout cas jusqu'à l'exposition de Vienne de 1904 c'est à dire le moment où Haudelaire passe de façon relativement évidente d'une oeuvre plutôt symboliste à une oeuvre qui tend plutôt vers l'expressionnisme et il va emmener sa toile partout en Suisse à Berne à Zurich à Paris en 1891 à Paris en 1900 où elle obtient une médaille d'or à l'exposition universelle à Berlin trois fois à Vienne en 1904 à Venise à la deuxième Biennale de Venise en 1899 à chaque fois que Haudelaire arrive pour la première fois dans une ville avec une exposition il a ce souci de s'arranger pour que la nuit fasse le voyage et soit présentée il n'y arrive pas toujours par exemple dans le cas de la Biennale de Venise il reçoit une première invitation en 1897 la nuit est déjà engagée à Munich et donc il n'expose rien du tout à la Biennale de 1897 et attend la suivante pour pouvoir y être représentée avec la nuit quelques années plus tard j'ai oublié de vous passer en lisant voici la lettre qu'il envoie à Louis Duchosal quelques années plus tard il va obtenir ce qu'on peut considérer comme un premier succès Genevois puisqu'il va remporter le concours pour la décoration du pavillon des beaux-arts de l'exposition nationale suisse qui s'est tenue donc en 1896 ici à Genève et dont le pavillon a été érigé dans la plaine de Pimpalais c'était un pavillon assez imposant de 285 mètres de long par 25 mètres de largeur dans lequel on a exposé plus de 1200 oeuvres dont des oeuvres de Hodler on y reviendra et le concours était si démesuré puisqu'il était question de réaliser 26 plus 24 50 panneaux de plus de 3 mètres de haut avec des personnages en taille réelle qui représentait des lansquenais des artisans des ouvriers des paysans des différents cantons suisses que seuls 3 artistes ont répondu présents face à l'ampleur de la tâche le jury a décidé de confier le travail à 2 d'entre eux à Daniel Illy et à Ferdinand Hodler le journal de Genève note d'ailleurs 3 peintres seulement se sont mesurés à ces personnages gigantesques chiffres restreints qui dénotent peu de courage chez nos artistes Hodler est donc chargé de réaliser 26 panneaux Daniel Illy 24 qui sont destinés à décorer les piliers de l'ensemble du péristyle du bâtiment et qui vont être à l'origine d'un nouveau scandale qui est connu sous le nom de K. Hodler qui va occuper la presse romande et qui va créer une première discorde entre les anciens et les modernes en tout cas en termes des beaux-arts en Suisse romande ce scandale qui va tourner plutôt à l'avantage de Hodler va en quelque sorte le mettre en piste pour une bataille beaucoup plus importante qui s'annonce puisque c'est la même année que Hodler va s'engager dans le projet des fresques de Marignan vous avez ici une image qui vient de l'ancienne collection de Ferdinand Hodler une carte postale qu'il avait conservée qui représente ce pavillon avec tous ces piliers que l'on voit en tout petit mais que l'on devine et vous avez aussi ici quatre exemples de ce à quoi ressemblent ces panneaux dont certains ont d'ailleurs été vandalisés et ont dû être repeints et en quelque sorte restaurés à la va-vite par Hodler peu avant l'inauguration du bâtiment à l'exposition nationale de 1896 Hodler va exposer ce tableau entre autres qui va être à l'origine d'une sorte de première réconciliation entre Hodler et la ville de Genève puisque dans le journal d'Erbund le critique Joseph Victor Wiedemann qui deviendra un ami de Hodler qui va d'ailleurs écrire un petit livre de souvenirs sur ses liens et ses promenades avec Hodler suggère l'acquisition de l'oeuvre par l'État ce qui est entendu semble-t-il puisque en 1896 donc juste après son exposition au pavillon des Beaux-Arts de l'exposition nationale la ville de Genève achète l'oeuvre pour le musée après 1896 Hodler est moins actif à Genève parce qu'il est pendant plusieurs années occupé à la bataille autour des fresques de Marignan à Zurich il va aussi beaucoup travailler à Zurich plutôt qu'à Genève sans toutefois jamais changer de résidence officielle et puis ensuite c'est les années des grands succès le début du XXe siècle est marqué par les grandes expositions en Allemagne en Autriche par le succès international de Hodler et la construction progressive de sa fortune qui va l'amener à s'installer en décembre 1913 au quai du Mont-Blanc à Genève Eugène Corte architecte va imaginer et faire construire un triple immeuble ou un immeuble en trois parties destiné à une clientèle fortunée au numéro 27, 29 et 31 du quai du Mont-Blanc vous avez tout à gauche le bâtiment Riancourt au milieu Beauregard et à droite haute vue et Hodler va acquérir dans ce bâtiment au deuxième étage c'est l'étage où il y a les stores jaunes les cinq stores jaunes au centre va acquérir cet appartement qui est évidemment l'un des appartements le plus grand à un des plus beaux étages avec le balcon à deux colonnes vous avez là l'une des nombreuses manifestations de Hodler qui profite de la fortune qu'il a su cumuler à travers son travail et sa volonté de réussite et qui en profite en regardant toujours en arrière il a toujours ce souci de savoir d'où il vient vous croisez souvent dans les archives des traces de donations importantes que Hodler a faites à différents orphelinats par exemple parce qu'il se souvient que lui-même est un orphelin et que ayant les moyens de vivre dans le luxe il n'oublie pas de aussi faire des dons pour les orphelins qui vivent la même situation que lui a vécu toujours dans l'espoir d'encourager à réussir il va être aussi quelqu'un qui achète régulièrement des oeuvres à de jeunes artistes en difficulté qui écrit à des collectionneurs à des sociétés à des musées des petits mots pour les inciter à acheter l'oeuvre d'un artiste qu'il trouve intéressant et qui aurait besoin d'être encouragé cet appartement va donc devenir le symbole de la réussite sociale de Hodler il est à l'intérieur meublé luxueusement et sur mesure par un architecte d'intérieur très célèbre Joseph Hoffmann et le mobilier a été réalisé par les Wiener Werkstätten à Vienne c'est donc un appartement qui est intégralement décoré dans le style art déco viennois comme vous pouvez le voir ici ou dans cette photographie plus récente qui montre la reconstitution de l'appartement ou d'une partie de l'appartement à l'exposition rétrospective de Hodler à Vienne qui a eu lieu en 2017 l'installation de Hodler dans cet appartement va conduire à une vision nouvelle sur la ville de Genève qu'il avait jusque là un peu écarté de son oeuvre puisque c'est à ce moment-là que vont naître toute une série de paysages qui sont très connus d'abord les vues de la Rade avec les signes on est en 1914 1915 juste après son installation puis les fameuses vues de la Rade avec le Léman qui sont ce cycle testamentaire en quelque sorte qui annonce la fin et la maturité la plus absolue de Hodler mais auparavant il avait réalisé ce petit tableau depuis l'autre côté on ne voit juste pas tout à droite le bâtiment qu'il devait investir puisqu'il n'était pas encore construit vous avez une vue depuis le jardin anglais du Quai du Mont Blanc qui est un peu une exception puisqu'en règle générale Hodler a tendance à écarter tout ce qui est installation urbaine ou moderne vous avez beaucoup de paysages dans l'Auberlande-Bernois par exemple où il prend grand soin à écarter du paysage tout ce qui représente la modernité par exemple les trains les poteaux télégraphiques les gares il a tendance vraiment à faire comme s'il n'était pas là voici l'un de ces paysages qu'il réalise au Quai du Mont Blanc depuis la fenêtre de l'appartement où il réside et où il est forcé de rester puisque en décembre 1917 il va faire un œdème pulmonaire qui va l'empêcher de retourner à l'atelier et qui va le contraindre à travailler depuis la fenêtre de son appartement où il s'installe où il aurait même dessiné à lui sur les vitres le profil des montagnes qu'il voit pour pouvoir reprendre ce même dessin sans toujours regarder le paysage vient encore la question de la reconnaissance officielle de Ferdinand Haudelaire à Genève elle arrive comme souvent un peu tardivement sur la fin puisque un projet d'arrêté législatif est rédigé en février 1918 dans le but de faire de Haudelaire un citoyen d'honneur de la ville de Genève la lettre qui convoque Haudelaire en vue de signer le registre et de prêter allégeance en quelque sorte à la République et canton de Genève arrive est expédiée et donc arrive chez lui le 11 avril 1918 ce qui est un tout petit peu tardif puisque un mois plus tard un peu plus d'un mois plus tard Haudelaire mourait à Genève là où la reconnaissance s'est faite de façon plus forte et plus marquée c'est plutôt dans le domaine privé avec une importante exposition qui va avoir lieu à la Galerie Mauss et à laquelle il pourra encore assister en mai de la même année mais la reconnaissance la plus importante qu'il obtient en Suisse c'est à Zurich l'année d'avant dans le cadre d'une énorme exposition qui se tient au Kunsthaus et qui réunit 606 tableaux ce qui représente tout de même 35% de sa production picturale Haudelaire va se rendre là-bas à plusieurs reprises on a des traces d'un discours de remerciement c'est vraiment l'hommage le plus important qui est rendu à Haudelaire en Suisse c'est le moment aussi où toutes les voix contraires se sont eues et où on veut bien admettre que Haudelaire fait partie des tout grands peintres de l'époque puisqu'il est considéré en Suisse comme le chef de file d'une école suisse qui n'aurait pas eu lieu en son absence et puis il est considéré en Europe par beaucoup de critiques parmi les plus importants comme l'égal de Klimt de Rodin deux artistes qu'il a côtoyés avec Klimt il a même échangé une correspondance particulièrement abondante cette exposition va trouver un écho va faire naître le désir de son galeriste Max Mauss l'un des premiers galeristes importants à s'être installé à Genève qui avait sa galerie dans le même bâtiment que Ferdinand Haudelaire puisqu'il était au 31 quai du Mont-Blanc au rez-de-chaussée Max Mauss va offrir à Haudelaire une importante rétrospective ici à Genève donc vous avez ici une des salles remplie d'autoportraits et le vernissage a lieu encore le 10 mai 1918 donc Haudelaire peut y assister il y va c'est le dernier vernissage auquel il assiste à l'occasion de cette exposition on édite un catalogue luxueux avec l'édition de tête qui est numérotée signée par Haudelaire et par les trois auteurs du catalogue il est d'ailleurs dans l'exposition ici en bas vous avez donc là l'une des toutes dernières signatures de Haudelaire qui au sommet de la gloire juste avant la fin de la première guerre mondiale s'apprête à mourir dans son appartement du quai du Mont-Blanc non pas sans avoir fait encore le jour avant une dernière promenade qui d'ailleurs l'a emmenée ici à Colony je vous remercie de votre attention et je réponds volontiers à vos questions merci applaudissements